Beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. L'éducation au bien manger tous les samedis, tous les dimanches avec vous. Hier on a beaucoup parlé de cette étude qui nous a accompagné toute cette semaine sur les habitudes alimentaires des français et des jeunes en particulier et on découvrait donc que chez un tiers des français, 31% ont fait usage régulièrement des conserves, les boîtes de conserves. C'est vrai qu'on en a toujours une qui traîne au fond du placard le dimanche soir en rente tard il y a la boîte de raviolis, les haricots verts dossiers et hop c'est parti. Et je pensais, comme je vous l'ai dit hier, qu'il y avait moins de gens qui faisaient appel à la conserve dans l'acte alimentaire. C'est vrai qu'on l'envoie partout, je me suis donc dit les français et les françaises en consomment mais là c'est 31%, c'est net et puis ils le font en conscience. Et effectivement ils ont raison puisque la conserve qui aujourd'hui elle passe pour un garde, pourquoi ? Parce qu'on a des technologies de conservation alimentaire tellement plus sophistiquées congélation sur gélation, le sous vide, vous avez une forme de packaging aujourd'hui quand vous êtes dans les rayons de grande surface de plats préparés bon et il y a quand même toujours le rayon conserve avec nos... Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est plus petit qu'avant ce rayon. Qu'il est plus petit et là donc du coup je suis allé revérifier dans plusieurs grandes surfaces, elle tient une bonne place et je suis surtout ravi de sa diversité de l'offre, voilà. Parce que malgré tout ça reste un mode de consommation, j'allais dire un mode alimentaire de conservation, c'est de la conserve qui est très efficace quand il est bien mis en place et quand il est bien utilisé. Et dans ces rayons on voit de plus en plus de la bonne qualité, c'est de la meilleure qualité de conserve. Alors, pour que la conserve s'en sorte et garde son statut et la reconnaissance du consommateur, il fallait qu'elle fasse un petit effort par rapport à une époque où la conserve c'était souvent du bas de gamme. Il y a encore de la conserve bas de gamme. Mais les producteurs, les transformateurs, alors d'abord vous avez un nombre de plats cuisinés qui se portent bien dans le conserve, je ne sais plus pourquoi, et puis l'offre a été diversifiée, et les légumes, vous vous souvenez, je ne sais plus si c'était dossier ou casse-grains, on voyait un lapin, là les prix poids étaient cueillis le matin à l'arrosé, et on sait de toutes les manières que la qualité d'une conserve, c'est le temps restreint qui lui rentre la cueillette, donc le prélèvement du produit et sa transformation. C'est ça qui fait la qualité du conserve ou la qualité du produit elle-même. Bonjour Anaïs Castagna. Bonjour Mathieu, bonjour Perico. Regardons les chiffres, même si les rayons sont de plus en plus petits, est-ce que les Français consomment de plus en plus de conserves, au moins autant ? Alors ce qui est sûr c'est que les ventes de légumes en conserve se sont envolées durant la crise sanitaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bien sûr. Plus 28% durant le premier confinement, pour une raison simple, acheter des conserves, ça permettait de faire des réserves, d'espacer les courses. Du stock, du stock. Exactement. Après cette période exceptionnelle, on est revenu à un niveau un petit peu plus normal, mais les ventes de boîtes ne se sont pas effondrées, elles ont même progressé en valeur avec l'inflation, plus 7% en 2022, et si la conserve résiste, c'est avant tout parce que les Français pensent que c'est bien pratique, une boîte de petits pois ça dépanne toujours, et au moins ça ne va pas se perdre. 31% des Français utilisent la conserve dans leur alimentation. Est-ce que je peux vous faire un aveu, Mathieu et Anaïs ? Bien sûr. Je suis en train de terminer le stock de conserves que j'ai stocké en 2020. Ah ! Il y a eu un moment de crise vers le 20 mars, où on nous dit, vous savez, les magasins à cause des livraisons. Vous êtes rués sur les boîtes de petits pois ? Je vous imagine, oui, comme un fou à les dévaliser. Mes copains se foutaient un peu de moi quand je montrais les armoires avec les pyramides de bois de conserve, et là les enfants me disent, papa, est-ce qu'on aura bientôt fini ? Alors, ce sont des bonnes conserves, mais voilà, à un moment donné. Et certaines sont un petit peu au-delà de la date, elles sont encore meilleures. Bon, alors parlons de ça justement, parce qu'il y a conserve et conserve, il y a les bonnes conserves, mais il y a ce qui est en conserve qui est meilleur que si on l'achetait frais. Les sardines, par exemple. Alors, voilà, d'abord, parlons de la conserve, c'est quoi ? C'est l'apertisation. Nicolas Appert, pâtissier, qui est né en 1745, Mickey meurt en 1830, en 1795, trouve, parce qu'on faisait déjà un peu de la conserve artisanale chez soi, il comprend que si on fait de l'apertisation, si on fait bouillir un aliment dans un vase clos, eh bien, il va être aseptisé, le terme n'existait pas encore, il va être pasteurisé, et donc sa capacité de conservation, pour que ça soit bien hermétique, eh bien, sa capacité de conservation est infinie. Et, quelque part, il a sauvé des vies humaines, parce que cette méthode de conservation a permis de garder, dans toute la saison et sur le temps, des aliments qui étaient essentiels à la nutrition des êtres humains. Et, on peut imaginer, voyez la notion du mijotage, je fais cuire tout doucement, très longtemps, dans ma cocotte, dans mon chaudron, un plat mijoté, que ce soit des lentilles, que ce soit un cassoulet, et je l'enferme. Et, j'allais dire, l'action de la cuisson, une fois que c'est fermé, ces produits, il y a une interaction sensorielle et biologique entre les produits produits, et ça continue, j'allais dire, ça continue à se faire. Et quand on ouvre une vieille boîte de conserve, où le cassoulet est resté tranquillement dans l'armoire, pendant un, deux ou trois ans, eh bien, quelque chose s'est créé. Même si c'est pasteurisé, aseptisé, il n'y a pas de vie bactérienne à l'intérieur, quelque chose s'est formé, d'un peu, j'allais dire, d'un peu métaphysique. Et lorsqu'on ouvre une boîte de conserve avec des bons produits, un cassoulet qui a été fait avec des bons haricots, du bon cochon, ou de la benoie, cuisiné dans un atelier, même si c'est une usine proprement faite, eh bien, vous avez un cassoulet merveilleux. Idem pour une boîte de petits pois avec des carottes, on va peut-être citer des marques, que ce soit douce, ou casse-grains, et voilà, donc vous avez un produit... Et la sardine aussi, alors ? J'en viens. Encore mieux. Alors, la pertisation, la mise en conserve, a révélé la capacité qui vous donne une autre dimension à ces trois poissons essentiels qui sont le thon, le thon à l'huile, ou même le thon naturel, les poissons bleus, la sardine, l'anchois, et le macro vin blanc. Et là, ces poissons qui n'auraient pas connu ce destin sans la pertisation trouvent une nouvelle vie, une troisième dimension, ils sont sublimés par ce mode de conservation. Et quand c'est bien fait, c'est un véritable régal. C'est de la haute gastronomie. En plus, les boîtes de conserve de sardines, vous savez, les fans, les gardent longtemps dans une valise, on les retourne pendant deux ou trois ans et ce que je vous ai dit pour le cassoulet, elles ont mariné dans leur jus et dans leurs conserves et elles sont absolument sublimes. Alors, on va en venir à deux questions essentielles. Comment bien les cuisiner et est-ce qu'on peut les faire soi-même ? RMC, le beurre et l'argent du beurre. Comment bien cuisiner ces boîtes de conserve ? Tiens, Romain nous rejoint au 32-16 depuis la Charente-Maritime. Bonjour Romain. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Anis, bonjour Péricault. Bonjour. Père de deux enfants, Romain, vous achetez beaucoup de boîtes de conserve ? Bah oui, oui j'en achète. J'achète du frais, du surgelé et conserve. Parce que pratique, pas cher, ça dépanne le dimanche soir ? Bah oui, puis voilà, j'ai un enfant qui a un trouble alimentaire donc moi je dois faire deux repas en fait. D'accord, donc ça fait beaucoup de boulot, la conserve c'est plus rapide. Est-ce que, comme on dit souvent dans le beurre et l'argent du beurre, vous la pimpez un peu votre boîte de conserve ? Oui, puis après, bon après c'est un peu compliqué de passer derrière Péricot puisqu'il a un peu tout dit, j'allais vous dire, quand vous faites un thon aux salades, défiez-moi de dire que vous ne voudrez pas une boîte de conserve de thon. Ah bah oui, bah bien sûr. Oui, après il y a juste question de peaufiner, c'est, mettons, acheter une boîte d'aricots verts, rien ne nous empêche de mettre un morceau d'échalote, un morceau d'ail pour relever, pareil pour les raviolis, raviolis au quenelle, moi je rajoute de la crème fraîche, parce que je pense que la sauce tomate, elle est un peu difficile à digérer, vu qu'elle est bien confortable. C'est beaucoup de concentré et bah ça radoucit. Mais on n'y pense pas assez souvent en fait, à rajouter sa petite touche personnelle à la boîte de conserve. On a tendance à prendre le contenu brut et puis on le prend tel qu'il nous arrive, mais non. Il est un bon fan, pardon. Donc il a été conservé, vous imaginez, enfermé comme le devin d'Aladin dans sa boîte, comme ça tout d'un coup il sort, et qu'est-ce qu'on va lui redonner ? On va lui redonner un petit coup, ce que j'appelle un coup de vécu. Il était dans le passé, on le ramène dans le présent et on introduit dans son système, dans son montage, un petit élément gustatif, sensoriel, pof, qui va remettre la machine en route et le plat va retrouver sa vie telle qu'il était au moment où il a été cuisiné. Vous disiez même, Péricault, que vous étiez capable de transformer une boîte de conserve de rien du tout en plat 3 étoiles Michelin. J'y vais tout de suite ? Oui, allez-y. Alors, je fais allusion, on peut citer la marque, mais c'est bon aussi pour dossier et casse-grains, la petite boîte, la boîte de conserve petit poids carotte. Alors, d'abord, une consigne. Avec un goût que je déteste. Alors, justement, je vais vous poser une question. Vous gardez l'eau, n'est-ce pas, des conserves, Anaïs ? Non, moi, je mets tout. J'écoute. Pardon ? On ouvre et on vide dans les vies. Et je rince. C'est une plaisanterie, j'espère. Non, mais c'est des criminels. Je me dis que ça a mariné dans de l'eau, comme ça, donc je rince. Ce jus devait être sanctuarisé, c'est le jus d'une cuisson qui est restée dans son contenant pendant des mois ou des années avec cette impression. C'est un fusée. C'est un trésor, l'eau. Qu'est-ce que vous embête ? Mais je le garde tout de suite. D'abord, je vais vous dire, je me demande si je ne vous prends pas la conserve pour le jus de cuisson et puis je mets le contenu de côté. Vous allez faire un potage, un bouillon avec, vous le réutilisez, surtout l'eau de petits pois carottes, elle est un petit peu sucrée, juste comme ça, on consommait. Avec un peu de sel, un peu de poivre, une noix de beurre, un peu de crème fraîche ou alors vous rajoutez des dents, d'autres légumes ou vous en faites une sauce mais enfin, en tout cas, vous en faites un potage. Et alors, donc, vous prenez votre petite boîte ou votre grosse boîte si vous êtes plusieurs, petit pois carottes avec son jus, vous la mettez dans un contenant récipient, vous savez, avec le mixeur de façon à faire une petite crème, une noix de beurre ou une jolie cuillerée de crème fraîche et vous avez un consommé, vous avez un potage aux légumes le meilleur du monde. C'est l'index ça ! Je mets au défi Anna Ducasse. Et je vous en donne à réagir. Moi, je ne suis pas fan en tout cas. Là, par contre, pour ça, pour un genre de potager, j'aurais préféré le surgeler. Parce que si on commence à faire cuire, je trouve que ça fait une forme quand même assez pâteux et filandreux. Eh bien, vous ferez la comparaison, je pense que vous allez le faire. La boîte de conserve, je dis bien petit pois carottes, il faut qu'il y en ait deux de chez Cassegrain, la qualité de son jus et vous la passez au mixeur, vous en faites un petit potage aux légumes, c'est un ravissement absolu. Donc, 2,60 euros ou 30 selon le trouve, une minute de travail et on a du 3 étoiles Michelin dans l'assiette pour pas grand-chose. Très vite, juste une dernière question, Romain. Juste pour dire, c'est très utile aussi pour les étudiants qui ont très peu de moyens parce que je pense que c'est un acteur. Vous faites bien de signaler une boîte de tout, c'est pas très utile. Voilà, mais vous avez des petits saliers aux lentilles, formidables. Regardez, souvent c'est marqué, c'est artisanal, vous avez des grandes firmes et quand c'est fait artisanalement par des petites sociétés en région, vous avez souvent un très bon plat cuisiné classique, traditionnel avec une recette régionale. Juste, donc dernière question, très vite, pour la faire soi-même. Attention, là il y a des règles à respecter quand même. Il y a déjà du matériel. C'est le botulisme, on en a parlé dans l'actualité. Il y a du matériel aujourd'hui qui est vendu dans le commerce, des apertiseurs, des cuiseurs. On le fait systématiquement avec la confiture, c'est de la conserve. Ça, c'est fait traditionnellement. Il faut bien laver ses fruits et l'aigle, il faut bien vider ses volailles. Tout à fait. C'est la cuisson surtout de la pertisation. Quand on a beaucoup de tomates, les gens qui ont des potagers avec des tomates, ils font des stocks pour l'hiver avec de la sauce tomate. Il faut que ce soit bien cuit, bien clos, bien hermétique. Bien au-delà de 100 degrés. Bien au-delà de 100 degrés, à un certain temps. Et là, si les conditions de la pertisation ont été respectées, de la pasteurisation à pertisation, là vous avez un produit qui est sans danger. En général, quand il y a un souci, il vous le dit au moment d'ouverture. Il y a une petite odeur ou un petit gonflement. Mais on peut le faire chez soi à condition de très rigoureux et très strict sur les normes d'élaboration. Merci beaucoup, Perico Légas. Merci Romain de nous avoir rejoints ce matin au 32-16. Merci à vous. Et Perico, continuez à ne pas vous laisser faire par Estelle. Ah ben d'accord. Et ça va être dès demain lundi. Ça va être difficile, parce qu'elle a quand même de l'autorité. Merci. On vous retrouve demain, lundi, Estelle midi, Perico. Voilà, on va décrypter l'actualité qui est toujours très riche sur RMC. Merci.